Générique Mesdames et messieurs, bonsoir dans votre émission Média Pro qui parle de télévision et de médias. Alors, après une halte justement dans la télévision du monde arabe à travers le festival de l'Asbu, nous allons revenir cette semaine ou ce soir sur le cinéma à l'occasion de la sortie du film La Reine d'Alger dans les salles obscures en Algérie. Alors, avant de commencer le débat avec nos experts, on va regarder ce sujet qui a été préparé à l'occasion de l'avant-première du film à la salle Ibn Zaydoun à Alger, signé Sofiane Barodé. L'avant-première algérienne très attendue du film La Dernière Reine a eu lieu à la salle Ibn Zaydoun à Alger, en présence de l'équipe du film ainsi que de celle de nombreux professionnels du 7e art et de la culture. On a fait énormément de recherches parce que c'est un film quand même qui traite d'une période du 16e siècle, d'une période charnière, 1516. Il n'y a pas énormément... Enfin, je veux dire qu'on a tellement peu documenté cette période de manière historiographique et surtout dans tout ce qui est, moi, ce que j'appelle les arts et déco algérois, d'accord ? Et il a fallu faire énormément de recherches ici en Algérie, en Europe, parce que, bien évidemment, énormément d'archives ont été beaucoup plus documentées ailleurs, puisque chez nous, on n'est plus dans une tradition orale. Et on a beaucoup travaillé sur les peintures, sur la représentation des tonalités de couleurs, sur les teintures naturelles, on a répertorié tout ce qui est recettes de cuisine, de tout ce qui est... On est parti très loin dans le détail. L'ouvrage cinématographique explore l'Algérie du 16e siècle, à travers le personnage légendaire de Zephira, la dernière reine d'Algérie. Une oeuvre épique dessinant les contours d'un moment historique critique, de grandes bifurcations entre la Reconquista espagnole, menaçant les côtes nord-africaines, et l'intervention des corsaires ottomans, représentés par la figure de Arroj Barberousse, en soutien à la résistance algérie. L'oeuvre dépeint une intrigue politique et une aventure humaine, dans un espace en mouvement, aux contours parfois violents, et aux confluents méditerranéens, jalonnés de multiples influences culturelles. Dans les recherches, parce que ce n'est pas très référencé, donc on a eu beaucoup de mal à trouver des documents. Il y a très peu de documents sur cette époque, mais ça n'empêche pas le travail historique. Il y a aussi beaucoup d'historiens qui interprètent différemment l'histoire, donc il a fallu aussi trouver notre vérité à nous. Et je pense qu'on s'est inspiré de l'Algérie d'aujourd'hui aussi. C'est un regard d'un réalisateur et d'une réalisatrice des années 2020, sur l'époque du 16e siècle, sur l'histoire de leur pays. Au-delà du choc des civilisations, le film met en scène des personnages féminins, jouant des rôles centraux dans le cheminement politique et la stratégie militaire. En plus de Zafira, qui est au centre du récit, Chegha est une sorte de conseillère politique et diplomatique, au service du souverain d'Algérie, Salim Thoumi, issu de la grande tribu nobilière des Ta'aribas. Un film extraordinaire, vraiment c'est un des plus beaux films algériens qui a été fait. Alors déjà un super scénario, un super jeu d'acteur, on a des décors somptueux, des costumes extraordinaires, on a une super histoire. Vraiment c'est une très grande fierté de voir un film d'un tel niveau sur les écrans, un film algérien avec une équipe algérienne, avec une histoire algérienne. Vraiment, moi j'ai été impressionné par le film que je viens de voir et je dis un très grand bravo à l'équipe, à Damien Honoury et à Adila. Bravo pour leur persévérance, pour leur sérieux, pour leurs travaux. Franchement il n'y a rien à dire et j'espère vraiment que le public va venir voir ce film parce que c'est une grande fierté d'avoir ce film dans la filmographie algérienne. Le film La Dernière Reine est une fresque moderne, mêlant l'épique et le tragique. Le film est dans les salles à l'occasion de sa sortie nationale où il rencontre son public dans plusieurs wilayahs d'Algérie. Voilà, c'était le reportage de Sofiane Baroudi. On ne va pas te demander, Sofiane, ton avis sur le film puisqu'on l'a découvert à travers ton sujet. Faisan Mataoui, vous avez vu le film. Alors, première lecture. Le film sur les aspects techniques, il est intéressant. Évidemment, quand on fait de la critique, ce ne sont pas les aspects techniques qui intéressent le plus puisque quand on est réalisateur et scénariste, on est supposé maîtriser la technique. C'est les aspects artistiques qui peuvent être discutés. On a vu qu'il y a un travail sur les décors parce que c'est important. Et c'est intéressant aussi que le cinéma algérien s'intéresse et creuse un peu dans une période importante de l'histoire de l'Algérie et d'Alger notamment, le XVIe siècle. Et comment les conquêtes espagnoles étaient visées, les côtes algériennes visent le nord de l'Algérie. Le film ne raconte pas tout ça. Mais bon, il aborde l'histoire de Zephira qui aurait été reine. Mais Zephira, évidemment, n'a jamais été reine. Même à la fin du film, je pense qu'on souligne cette idée qu'il y a du vrai et du faux. Il y avait même quelque chose qui était intéressant. C'est dans les films, c'est le fait de chapitrer. C'était chapitre. C'est comme une pièce théâtre alors. Ou un roman. Ça me rappelle les chapitres un petit peu des films japonais de Koro à Korozawa. Korozawa, oui. Chapitrer, on comprend dans la mise en scène ou dans le scénario, c'est pour mieux cadrer, parce que c'est une histoire presque inconnue. Zephira n'a pas été reine. Elle était la seconde épouse de Semer Thoumi, qui n'était pas roi et qui n'était même pas prince. C'était un chaire de tribu des Farhalibas qui a été appelé par les Algérois pour un peu les protéger contre les espagnols. Mais je pense qu'il y a des failles dans ce scénario. D'abord, la personnalité de Selim Thoumi n'est pas aussi à l'Hem Thoumi. Ça s'appelle Selim Thoumi en réalité. Elle n'est pas assez développée. On le voit dans les premières minutes et après, il disparaît parce qu'il a été tué. Assassiné, oui. La thèse de l'assassinat a été dans le flou. C'est intéressant sur ce plan par les scénaristes parce qu'il n'y a pas d'unanimité de la part des historiens qui a tué Selim Thoumi. Certains pensent qu'il a été tué parce que Harouz voulait prendre le pouvoir et devenir roi. D'autres estiment que non, que Selim Thoumi a plutôt trahi. Parce qu'après la rentrée de Darouz à Alger pour le protéger à l'appel des Algérois, Selim Thoumi aurait pris contact avec les Espagnols à travers une lettre qui a été envoyée pour, si vous voulez, l'aider à se débarrasser des corsaires. Cette idée n'apparaît pas dans le film parce que c'est ça la difficulté. Quand on aborde une histoire et quand on aborde des faits réels, évidemment, le cinéma n'écrit pas l'histoire. On est d'accord. Le cinéma peut révéler des choses qui n'ont pas été dites par l'histoire. On peut romancer, mais il y a quand même des limites dans la romance. Par exemple, dans ce film, les Espagnols ont commis beaucoup de massacres. Ils ont commis beaucoup d'exactions. Le livre de Tufir Al-Mahdani qui est paru dans les années 60 raconte comment cette guerre parce qu'on a tendance à oublier Selim. C'est qu'entre l'Algérie et l'Espagne, il y a eu 300 ans de guerre avec le film du temps. Or, les Espagnols, on les voit combattre ou si vous voulez résister contre l'arrivée des corsaires qui étaient venus d'Ubjaya, 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 ils avaient perdu un bras. Mais après, on ne sait rien de ce qu'ils ont fait. Plutôt, le film s'est concentré sur les corsaires qui sont présentés sous des aspects hideux. C'est des gens qui n'aiment pas les pleurs, par exemple, dans un jardin, qui n'ont aucun sens de la beauté, qui vivent uniquement de sons. Donc, c'est vraiment une image de gens méchants. Dans le cinéma, on peut se permettre de romantiser ou, si vous voulez, de fantasmer. Mais l'histoire est toujours l'histoire. Et puis, autre chose, le film évoque l'existence d'une reine ou d'une épouse seconde de Selim Tomei qui s'appelait Shinga, je parle de Shinga. Shinga. Qui aurait été à mesure... La première femme de Selim Tomei. Oui, qui était stratège, etc. Bon, peut-être c'est dévoilé par le film, mais c'est une histoire qui est inconnue. Mais j'ai perçu quand même dans le film que, quand même, les thèses développées par le diplomate français, dans son livre qui est paru en 1724, je pense qu'il s'appelle Tassi. Jacques-Philippe Logis de Tassi. De Tassi. Les thèses qui sont développées dans ce livre... Consul et chancelier du consulat de France. Les thèses développées parce qu'ils sont très contestés par les historiens. Justement, on en parle... Les thèses développées dans ce livre comme quoi Arouj aurait assassiné Selim Tomei, qu'Arouj aurait voulu épouser de force Zafira et que Selim Tomei n'était pas d'accord avec le fait d'avoir appelé Arouj pour protéger Alger. Ces thèses qui existent dans ce livre, on les retrouve curieusement dans le film. La réalisatrice et le réalisateur que j'ai entendu m'écouter parce qu'ils ont dit ici, là dans leur interview, ils disent avoir consulté des historiens, avoir consulté des documents. Mais cette thèse quand même de ce livre... Elle dément s'être référée justement à de Tassi. Oui, mais il y a beaucoup de ressemblances. Il y a une grande ressemblance. Il y a beaucoup de ressemblances sans se poser la question parce qu'on s'est basé uniquement sur ce document ou sur d'autres. D'autres parce que c'est important de s'intéresser à une période de l'Algérie du XVIe siècle, mais aussi c'est important de ne pas... On peut romantiser, on peut raconter des choses qui n'ont pas réellement existé dans le cinéma parce que c'est après tout une fiction. mais il y a des détails qui sont quand même importants à prendre en compte lorsqu'on fait un film historique. Rida Harirash, alors l'écriture de l'histoire, est-ce qu'elle a été fidèlement retranscrite, retranscrite justement sur le grand écran quand on voit le film La Reine d'Alger ? D'abord, pourquoi le mot La Dernière Reine ? Est-ce que le film qui avait comme premier titre original La Reine d'Alger s'est transformé en Dernière Reine ? L'Akhira ? Est-ce que réellement elle était reine ? La réalisatrice, c'est-à-dire qu'elle, elle met en avant le fait qu'elle a voulu faire ce film-là pour parler de l'effacement des femmes et de l'histoire. On sent le film assez féministe dans son traitement parce qu'il y a des femmes, on voit beaucoup de femmes dans le film. Justement, à l'occasion de ses interviews, elle a toujours mis l'accent sur le fait qu'elle a voulu faire un film pour mettre en avant l'histoire de l'Algérie à cette période-là ainsi que l'histoire des femmes qui ont participé aux côtés des gouvernants à ce moment-là en disant clairement que dans la mémoire des Algériens, il y avait un trou un trou historique qui a été exploité par le cinéma ce trou se trouve entre la légende et l'histoire. Donc, si c'est un roman et c'est un roman historique, on peut attirer quand même l'attention du réalisateur sur le fait qu'il y avait suffisamment de documents et de sources sur cette période-là. Ces sources, évidemment, peuvent être variées et diverses, mais on ne peut pas dire qu'on ne savait pas ce qui s'est passé à Alger à ce moment-là parce que des historiens, qu'ils soient espagnols, français, algériens ou d'autres nationalités, nous disposons quand même de toute une bibliographie qui est étoffée et qui nous explique très bien ce qui s'est passé au début du XVIe siècle à Alger et dans toute la Méditerranée. Maintenant, s'il y a un trou historique, ça serait éventuellement au niveau de Zafira, la légendaire Zafira, et ça se limite uniquement à elle. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? C'est plutôt un mythe. C'est plutôt un mythe. Mais elle a existé, Zafira existe. Elle a existé. Mais son histoire reste un mythe. On peut parfaitement mythifier une personne. Oui, tout à fait. L'un n'empêche pas l'autre. Elle a existé, effectivement, mais dans la façon avec laquelle elle a été présentée, elle a été mythifiée, ça peut se faire dans le cadre d'un roman historique. Et donc, par contre, en ce qui concerne, par exemple, la présentation d'autres personnages comme Arroch ou comme, par exemple, l'absence de son fils. Parce que si Tumi a été assassiné, c'est parce qu'il a retourné sa veste et qu'il a envoyé son fils contacter les Espagnols à Oran. Et qu'est-ce qui se passe par la suite ? Les Espagnols vont essayer de débarquer à Alger et le fils de Tumi se trouve du côté des Espagnols, du côté des Azaïens. Dans le film, il est assassiné alors qu'en réalité, dans l'histoire, il n'a pas été tué. Oui, parfaitement. On n'a pas montré le fait qu'il a trahi. Et en plus, lorsque Arroch a pris la décision, donc c'est une décision collective qui a été prise et dans ce cas de figure, Alger, ayant été assiégé par des ennemis, on découvre qu'il y a carrément une conspiration à la veille du débarquement des Espagnols à Alger et Tumi fait partie de cette conspiration. Donc la décision qui a été prise de le faire disparaître a été prise collectivement. Tout à fait. Sofiane Baroudi, vous avez assisté à l'avant-première, comme moi d'ailleurs, vous avez remarqué le public qui a découvert un film, justement, algérien, l'un des, peut-être, les deuxièmes ou le deuxième, je crois, films sur la période ottomane ou la période turque, si on peut l'appeler ainsi, même si le mot ottoman n'apparaît pas dans le film puisque c'était des corsaires, des janissaires. Les ottomans sont bien mais on a senti qu'on découvre un nouveau colonisateur. C'était d'abord les Espagnols et ensuite les corsaires qui sont venus de Turquie. Formellement, l'empire ottoman n'était pas encore installé. Installé officiellement. Ce n'est pas encore été ratifié. D'ailleurs, c'est mentionné à la fin du film. Mais c'est Gherdin Balbaros qui a été ensuite nommé Beyler Bey qui est le plus grand amiral de l'histoire de l'empire ottoman qui a scellé, si vous voulez, l'alliance entre la porte sublime et le Maghreb central parce qu'il s'agit déjà d'une juxtaposition et j'ai trouvé que c'était très important et à mon avis, c'est ce qui a capté déjà le fait de parler de cette époque historique charnière qui n'est pas seulement une époque historique charnière pour l'Algérie mais dans l'imaginaire international. Je vais rappeler par exemple que des grands auteurs comme Spencer en Américain ont mythifié cette époque-là, l'époque des corsaires. Et donc, la première intrigue concerne une intrigue géopolitique. L'intrigue géopolitique, elle a lieu à travers ce qu'on appelle la Reconquista Espagnole après le traité de Tordesillas qui unit le Royaume d'Espagne et le Royaume du Portugal dans un assaut répété et perpétuel contre les côtes nord-africaines. Donc, la première intrigue politique, c'est comment Alger organise la résistance face à cet assaut-là. Et cette résistance s'organise entre autres via l'appel aux corsaires ottomans qui deviendront après des corsaires ottomans parce qu'à la base, les Barberous viennent plutôt du Péloponnèse voire de l'Albanie. Et donc, c'est une force qu'on pourrait appeler actuellement une formation irrégulière. C'est un peu pour faire une parabole simple, le Wagner de l'époque pour vraiment être très très simple. Effectivement, je veux ramener l'actualité. Oui, exactement, parce que la parabole et le lien, il est vraiment à faire. Et donc, c'est des mercenaires en fait. Pas vraiment des mercenaires, c'est pas vraiment là. C'est une formation irrégulière. Irrégulière. Ça reste des mercenaires. Les principautés algériennes de toutes les régions sont des principautés qu'on peut qualifier de télurocratiques, c'est-à-dire qu'elles évoluent de manière terrestre et c'est les armées terrestres qui protègent. Et le royaume d'Espagne et le royaume du Portugal ont eu une projection thalassocratique. Et d'ailleurs, ça s'est remarqué via la découverte ou alors la prise du Nouveau Monde et la traversée de l'Afrique. Justement, Sofiane, vous avez remarqué que les corsaires parlaient beaucoup plus corse et un peu espagnol et un peu serbe mais ne parlaient pas turc. Donc, c'est une allusion pour dire que c'est un mix un petit peu de la région méditerranée. Parce qu'Aroch n'est pas turc. Il n'est pas turc. Il est d'origine grecque. Du Péloponnèse. Pas que lui. De toute façon, du Péloponnèse. Ce n'est pas vraiment s'il est albanais, macédonien ou grec, mais de la région du Péloponnèse. Après, pour l'aspect multilinguistique, c'est-à-dire que moi, à mon avis, ce qui est vraiment... Son numéro 2 était un bosniaque. C'était en fait c'est un juif, c'est un juif. C'est un juif et il est de Bosnie. En général de Bosnie. Joué par Ahmed Zetouni. Ahmed Zetouni, oui. Tout à fait. Et il a joué un grand rôle dans l'histoire réelle. Malheureusement, il n'apparait pas dans le film parce qu'il a commandité beaucoup de choses lorsqu'il était adjoint de Arouge. Je voulais compléter ce que lui disait si vous voulez. Parce que j'ai entendu la réalisatrice dire que la véritable réelle dans ce film est Alger. Nous avons voulu rendre hommage à Alger au 16e siècle. C'est vrai, à travers quelques facettes. Mais on n'a pas vu Alger. On n'a pas vu la ville. La plupart des décors sont des décors intérieurs. Mais il y a des motions d'aspects importants d'Alger. Par exemple, les vieux noms de certaines régions qui sont connues actuellement d'Alger mais qui ne sont pas vraiment connues du grand public. J'aurais aimé... Hommage aussi à Eden de l'époque. Eden, etc. Même si la Dalija est élevée dans le film, je ne sais pas si cette Dalija a été parlée à l'époque. J'aimerais juste préciser... Il y a eu un travail qui a été fait sur les langues comme le disent les producteurs mais je ne sais pas si on parlait de cette manière à cette époque. Il y a une deuxième intrigue. La première est géopolitique. La deuxième est une intrigue politique. En fait, Zafira n'est pas reine mais à un moment donné, dans un moment critique politique, elle aspire. Elle a l'impression qu'elle peut devenir reine et c'est là où l'intrigue politique est importante. D'ailleurs, à mon avis, l'aspect le plus important n'est pas vraiment la confrontation avec un autre. C'est plutôt avec la tribu de Zafira qui vient de Méliana. C'est l'aspect le plus important parce que la tribu refuse l'ambition politique de cette femme à l'époque. Monsieur Professeur Khayate, Monsieur Mustafa Khayate est avec nous en direct dans l'émission. Monsieur Khayate, vous nous entendez ? Oui, oui, je vous entends très bien. Bonsoir, Monsieur Khayate. Alors, je rappelle que vous êtes professeur, chercheur et historien. Vous avez écrit plusieurs livres dont les deux livres sur l'Emi Abdelkader, fondateur du droit humain international et l'Emi Abdelkader, ses alliés et ses ennemis. Vous avez consacré beaucoup de temps de vos recherches justement sur l'histoire et l'écriture historique. Aujourd'hui, il y a un grand débat justement dans le cinéma, principalement le cinéma algérien, cette absence d'historien dans la rédaction des scénarios de films historiques. Oui, d'abord, merci pour l'invitation. Je voudrais uniquement faire une petite remarque concernant le mot mercenaire donné au corsaire. Oui. Je pense qu'il faut replacer les choses dans leur contexte de l'époque parce que tous les pays avaient leur corsaire et donc, il ne s'agissait pas uniquement de cette région du Maghreb ou de l'Empire ottoman. Ceci dit, ce que vous venez de dire est tout à fait vrai. Tout film, normalement, doit être basé sur un contexte et avoir des racines culturelles, historiques, sociologiques, etc. Le film dont vous parlez, bon, moi, je n'ai pas eu le privilège de le voir parce que je n'étais pas au courant qu'il a été projeté à Alger. Il est actuellement ça, là. On m'a dit effectivement que sur le plan artistique, c'est un film qui réussit. Effectivement, sur le plan artistique. Que justement, les productions algériennes soient d'un niveau international comme ça a été il y a quelques années. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que nous avons nos propres valeurs qu'il faut défendre et les films qui sont en fait un reflet d'un pays, de ses mœurs, de ses habitudes, de son histoire, etc. doivent également apparaître dans ces films-là. Bon, dans le contexte, puisque vous parlez du contexte de Zafira, je ne sais même pas si Zafira a existé et si ce prénom existait, parce que Zafira vient de Zafir qui est un rugissement de l'enfer et qui est cité dans le Coran. Donc, on se demande, il y a toujours, c'est un problème de sémantique. Moi, je ne suis pas historien, moi, je suis médecin et c'est par passion que je m'intéresse à l'histoire. donc, je ne veux pas rentrer dans un contexte un peu particulier mais il serait plus intéressant que des choses comme ça soient étudiées à l'avance et que les choses soient placées dans leur contexte. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase un peu particulière de notre pays où nous n'avons pas beaucoup de moyens mais il faudrait que ces moyens soient orientés vers ce qui nous déchère. On voit, par exemple, les États-Unis et l'Europe de façon générale, ils sont en train, jusqu'à présent, faire des films qui parlent de la Deuxième Guerre mondiale ou même de la Première Guerre mondiale alors que nous, le fait peut-être de parler de la révolution de novembre peut paraître un peu incongru étant donné qu'on a beaucoup parlé mais en fait, on a peu produit pour mettre en valeur les choses les plus importantes de notre pays. Je parle également des femmes au lieu de parler de Tafira, il y a de grandes femmes en Algérie. Pourquoi on ne parle pas d'Al-Aliya ? Pourquoi on ne parle pas de la dame qui a donné des espaces d'Al-Briva à Oran ? De la Khedija ? Etc. Je veux dire qu'il y a énormément de femmes et moi, j'ai cité peut-être 400 femmes dans le livre que j'ai fait sur les femmes qui ont marqué l'histoire de l'Algérie. Et puis, on va chercher une histoire qui a été en fait inventée par un officier de Marie qui a passé quelques mois uniquement à Alger et qui dit qu'il a pris cette histoire chez un marabout à Constantine à qui il donne le nom de fils du péché. Avez-vous entendu jamais parler d'un marabout en Algérie qui porte ce nom-là ? C'est vraiment Kafka. Bon, je fais abstraction de toutes ces éléments-là. M. Khiaté… Le fait qu'on ait parlé du contexte de l'arrivée des Ottomans en Algérie, c'est très bien. Et on aurait pu peut-être prendre d'autres choses et que cette histoire de Célim et de Zahira soit uniquement un épiphénomène au lieu d'être le cœur du film. M. Khiaté, justement, vous évoquez dans un article où vous avez écrit dans le quotidien d'Oran cette histoire de la référence de cet officier français qui a travaillé aussi pour la marine hollandaise, c'est le consul de Tassi. En fait, il a dressé un portrait noir de Haroud à travers cette histoire. Est-ce que vous pensez que cette référence à un officier de la marine française veut également montrer que les Ottomans ou les Turcs qui sont arrivés en Algérie pour protéger les Algérois de la domination et de l'occupation espagnole étaient en fait des envahisseurs ? Non, mais c'est sûr, c'est sûr qu'il faut peut-être revenir au contexte. À l'époque, il y avait l'affrontement entre le croissant et la croix. Les Ottomans avaient pris Istanbul, Constantinople qu'ils ont transformé en Istanbul et bien sûr, les chrétiens sous justement la pression du Vatican. Il y a eu ce que votre invité vient d'évoquer, l'alliance entre les trônes du Portugal et de l'Espagne et ensuite, la prise de ce qui restait comme petit émirat musulman dans la région. et l'Espagne et bien sûr, le Portugal voulaient reprendre le Maghreb pour contrer un peu l'avancée de l'islam sur l'Afrique du Nord. Donc, c'était un contexte particulier de confrontation et ça venait juste après les grandes croisades. Il ne faut pas l'oublier, le XIIe et le XIIIe siècle, c'était les grandes croisades qui sont arrivées dont la dernière est arrivée même à Tunis puisque Saint-Louis est mort au port de Tunis. Le problème qui était à l'époque, c'était un problème d'affrontement et l'auteur que vous venez de citer s'est inspiré de cela et c'est toujours il considère les stovants comme des ennemis et c'est pour ça qu'il déverse contre eux tout un chapelet de mensonges et d'histoires qu'il fait sur Alger. Lui, qui n'est pas sorti de la ville d'Alger, qui n'est même pas sorti d'un quartier puisqu'il est resté cinq mois, je crois, à Alger, il fait plusieurs années après toute l'histoire de l'Afrique du Nord et en particulier de l'Algérie, alors on se demande où il a appris toutes ces informations-là. En fait, il les a apprises chez des gens à droite et à gauche puis il a construit tout un show et lorsqu'on confronte par exemple son histoire avec les autres histoires de l'époque, on voit qu'il y a de grosses différences. Lorsque vous prenez par exemple les écrits des Anglais ou certains Allemands qui ont visité l'Algérie, il y a vraiment un hiatus entre les versions qui sont données, y compris par exemple pour le nombre d'habitants, les mœurs des gens, etc. Je pense que c'est ce qui est important. Aujourd'hui, le cinéma doit refléter les valeurs d'une société et il doit également avoir une trajectoire dans l'histoire, c'est-à-dire prendre en considération d'abord les éléments mémoriels que charrie le peuple algérien et défendre une certaine image de ce pays, de ce peuple. C'est ça les éléments les plus importants. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a des financements à droite et à gauche et lorsqu'il y a un financement ça veut dire qu'il y a une orientation. Il faut que lorsqu'il y a un financement algérien que l'orientation donc s'ancre justement dans cette projection-là et ne pas faire le jeu des autres. Aujourd'hui nous avons des valeurs à défendre et il faut le faire. Merci M. Khayat et restez avec nous on va poursuivre le débat sur le plateau et on revient vers vous. Merci. Alors Faisal Mattaoui aujourd'hui il y a un véritable problème d'écriture mais aussi de référence historique. Comment on peut justement écrire ou faire des films sur la période peu retransmise ou écrite rédigée par les écrivains et les historiens sur la période ottomane et la période aussi espagnole parce qu'il faut le dire que l'Espagne aussi a eu son époque ici en Afrique du Nord et principalement en Algérie et même si on revient à la présence romaine et la présence toutes les présences qui sont passées par l'Afrique du Nord. Je pense que professeur Khayat a parlé du livre de Logie de Tassi qui s'appelle Histoire du Royaume d'Alger du Royaume d'Alger un diplomate français en 1724 où il raconte effectivement certains aspects qu'on a vus dans le film et ce livre était en France entre 1717 et 1778 Oui et j'ai trouvé quelque part que ce livre est considéré dans une étude d'une université française comme l'une des sources privilégiées de l'histoire de l'Algérie précoloniale parce que lorsqu'on a raconté des choses qui n'ont pas été vérifiées qu'on est pris en compte ou en sérieux par les recherches universitaires ça devient un problème c'est pour ça que lorsqu'on fait ce genre de film Adela Ben Demerra dans une interview a dit qu'elle a consulté des historiens comme je l'ai dit au début qu'elle a consulté des documents espagnols des documents hollandais parce qu'il y avait des relations à l'époque avec la Hollande et des documents turcs je pense qu'il y a eu des livres quand même parus en Algérie sur cette période par les universitaires et aussi par des Boukassam Saadallah par exemple ou Topic Al-Madani Mohamed Belhi aussi a écrit sur cette période Moukassam Naïd Boukassam Hacar Koubidila a écrit des romans et donc il y a quand même de la documentation lorsqu'on prend soit de faire de la recherche parce que ce qui n'est pas normal c'est que la réalisatrice des filles Mais excuse-moi Faisal est-ce que c'est le rôle justement d'une réalisatrice ou d'un auteur de faire des recherches pourquoi ne pas se référer directement à un livre et faire l'adaptation il y a un problème énorme c'est qu'aujourd'hui les films historiques algériens pratiquement 99% ne sont pas adaptés de livres Non ce n'est pas suffisant La majorité c'est des scénarios qui rassemblent des bribes d'histoires ramassées ici et là Moi je pense que ce n'est pas suffisant un livre parce que lorsqu'on raconte C'est ce que font les Américains quand ils font un film historique ils se refèrent à un auteur à plusieurs parfois et parfois il y a même un collège d'historiens et de chercheurs surtout lorsqu'on fait les biopiques c'est vrai qu'on a encore une fois le cinéma reste quand même une fiction mais quand la réalisatrice du film dit On cite par exemple Le Dernier Empereur qui est adapté d'un roman c'est à dire d'une histoire d'un livre c'est un livre qui a fait succès qui est devenu un best-seller qui a été adapté à l'écran et qui a remporté d'un foscar Non, le cinéma peut aussi révéler des effets historiques cachés par l'histoire officielle ou par les médias ça aussi c'est arrivé dans l'histoire mais quand on dit j'ai entendu la réalisatrice dire par exemple que personne n'a vécu cette période et donc personne ne peut dire que telle chose a eu lieu je pense qu'il faut être prudent avec ce genre de déclaration parce qu'on peut révéler des choses qui ne sont pas connues comme on peut romantiser le film La Dernière Reine on a romantisé beaucoup de faits l'histoire amoureuse entre Arouge et Zapira ça reste une fiction ça reste une fiction donc il ne faut pas qu'on surcharge aussi le film il faut qu'on soit précis il faut qu'on soit précis qui n'ont pas existé il ne faut pas traverser l'espoir l'un des aspects positifs du film c'est qu'il y a un travail un bon travail fait sur les dialogues et moi j'ai beaucoup apprécié personnellement le chapitre Kématron Ness où il y a eu un dialogue un espèce de dialogue entre Zapira et Arouge ce que les uns disent sur l'autre ça c'est une manière des producteurs et réalisateurs de dire qu'on raconte des choses qui peuvent ne pas être vraies ou qui peuvent ne pas être vérifiées et aussi il y a un travail sur les consumes ce qui est bien avec Laila Belkaïd très grand travail sur les consumes sur les décors sur les décors sur les lumières et même la mise en scène on s'amuse d'ailleurs Damien Honoury qui a quand même signé un film sur le plan artistique et technique très très intéressant moi je trouve que sur le plan historique film historique ça reste l'un des meilleurs films à jeter évidemment c'est un film porteur d'idées politiques parce que tout est-ce que justement le fait qu'ils soient financés justement par des producteurs étrangers doivent influer sur l'orientation du film parce qu'il faudrait avoir le courage de dire pour les réalisateurs algériens ou les producteurs lorsqu'on en accepte c'est pas interdit bien sûr la coproduction c'est quelque chose qu'au contraire il peut l'encourager mais parfois ceux qui financent les films ou donnent de l'argent réorientent les scénarios et ils ne les gardent pas selon leur aspect initial parce qu'ils pensent à leur marché ils pensent aux salles ils pensent aux distributeurs ils pensent aux certains aspects historiques c'est pour ça que j'ai dit j'aurais aimé que dans ce film on développe un peu ce qu'ont fait ce qu'ont fait les espagnols en Algérie parce qu'on a complètement de ce film le film après la venue de Arouj est-ce qu'il y a une véritable résistance contre Arouj menée par Shanga ou la règle est-ce que cela est vrai donc on est entre deux mondes le monde de l'affliction la romantisation le rêve l'imaginaire et en même temps dans le monde de l'histoire moi je pense que l'un des aspects les plus importants moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de finesse politique c'est-à-dire que les intrigues qui sont démontrées si vous voulez arrivent justement à faire apparaître l'importance du moment historique qu'a été le XVIe siècle non seulement en Algérie mais pour tout le bassin méditerranéen et je le répète encore pour les équilibres internationaux parce que le XVIe siècle a permis justement l'éclosion du nouveau monde a permis le développement de ce qu'on appelle le mercantilisme et donc y compris ça a donné ce qu'on appelle l'époque coloniale moderne et ensuite même si vous voulez l'invasion de 1830 est complètement liée aux campagnes espagnoles et moi ce que j'ai vu c'est aussi si vous voulez beaucoup de paraboles ou alors beaucoup de métaphores qui ne concernent pas juste l'intrigue d'Alger en 1516 mais qui concernent d'autres épisodes par exemple Cheikh Gha le personnage ressent beaucoup ça peut être considéré comme un croisement entre la Kahina Fatman Soumel et même Hasibab Mbouali vu qu'elle est assassinée que certains peuvent considérer que c'était oui Rébar oui bon j'aimerais distinguer comme la dernière période de 1830 avec le XVIe siècle parce que le XVIe siècle il a cette particularité là il met en lumière la ville d'Alger il nous montre une ville qui est très dynamique où il y a beaucoup d'aventuriers beaucoup d'hommes qui veulent se reconstruire qui veulent construire une vie et qui viennent s'implanter dans cette ville là et un autre aspect aussi c'est que ceux qui ont réalisé ce film là quand ils ont eu affaire à des étrangers pour les interviewer à chaque fois ils étaient étonnés par le fait qu'ils veuillent mettre en avant l'aspect historique de la ville d'Alger et donc c'est un point qui est essentiel et qui doit être de nouveau travaillé de manière à pouvoir produire d'autres séries tout aussi gratifiantes Alger avait des palais ça veut dire qu'on n'a pas existé à partir de 1960 Monsieur Khayate vous êtes toujours avec nous ? Monsieur Khayate bon allo ? Oui je vous écoute Monsieur Khayate une dernière question s'il vous plaît alors il y a toujours la problématique de l'écriture historique dans le cinéma je voudrais un petit peu revenir sur le personnage de l'émir Abdelkader aujourd'hui il y a beaucoup de débats le film depuis 20 ans on essaye de faire un film sur l'émir Abdelkader mais on n'arrive pas à trouver un scénario qui soit adapté à la grandeur du personnage aujourd'hui est-ce que vous pensez qu'on peut faire un film sur l'émir Abdelkader à la hauteur d'un film hollywoodien ? Je pense oui aujourd'hui concernant les lires donc il y a suffisamment de documents même s'il y a beaucoup de documents apocryphes puisqu'on reçoit de temps en temps des données qui viennent d'autres Méditerranées vous savez que les lettres et beaucoup de textes de l'émir sont chez des collectionnaires privés dans les musées français etc. mais malgré ça on peut reconstituer une grande partie de la vie de l'émir Abdelkader parce que nous avons même des écrits de gens qui ont vécu à son époque et ce qui serait intéressant c'est ce que moi j'ai proposé c'est de créer de mettre à son niveau un conseil scientifique constitué par des gens qui s'intéressent tout à fait et essayer de faire un scénario à partir des éléments qui sont prouvés des recherches pour revenir un peu à l'oeuvre dont vous parliez tout à l'heure c'est vrai que c'est une fiction mais il ne faut pas que les fictions soient portées comme une histoire la fiction peut prendre quelques éléments de l'histoire pour un peu enrober les choses d'accord mais il faut qu'elle apparaisse comme une fiction mais le fait uniquement qu'il y ait juxtaposition des deux et ensuite on trouble le spectateur d'un contenu surtout s'il s'agit de jeunes et on leur donne on leur sert des choses qui apparaissent comme étant des choses établies alors que c'est faux donc c'est une dématuration de l'histoire c'est pour ça que si vous voulez on ne peut pas se taire devant des oeuvres comme ça même si elles sont réussies sur le plan artistique parce qu'il s'agit vraiment d'une j'allais dire une façon de traverser de traverser l'histoire et cela ça peut être dommageable sur le plan culturel et sur le plan même mémorial des générations donc c'est pour ça qu'il faut défendre on a vu par exemple certains films qui ont été proposés en France ou même aux Etats-Unis qui touchaient un certain nombre de valeurs qui ont été dénoncées et qui n'ont pas pu donc être diffusées etc. donc chaque pays défend ses valeurs et je pense que c'est un principe qui doit être assez axial dans notre vision de l'avenir voilà un peu si vous voulez comme réponse sur l'Emirat 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 c'est de partir d'une histoire vraie qui est le j'allais dire le consensus d'un certain nombre de personnes qui connaissent bien l'histoire et à ce moment-là il faut faire quelque chose il faut qu'il y ait une oeuvre sur l'Emirat même si cette oeuvre-là sera appelée à être faite par une autre génération qui viendra par la suite mais sinon on va rester comme ça je ne sais pas merci merci monsieur Khayate c'est moi qui vous remercie merci au plaisir alors merci messieurs pour votre participation avant de quitter l'antenne je vous conseille justement si vous vous intéressez à cette période ottomane le livre de Diego De Haido c'est un livre curieusement qui n'a pas été référencé dans l'adaptation de ce film et qui devrait puisque le film Diego De Haido fut captif à Alger entre 1578 et 1581 il revient sur 30 souverains ottomans qui ont dirigé Alger entre 1500 et 1600 il y a aussi l'Algérie sous les Turcs de Mouloud Gaït donc c'est un livre qui parle sur la présence ottomane en Algérie mais qui reflète sur le plan historique beaucoup de références et beaucoup de textes enfin je termine avec l'oeuvre de Mohamed Belhi sur Dei Houssin dernier souverain d'Al-Jazair c'est un livre très très intéressant que j'aimerais bien voir en film voilà c'est un personnage c'est un personnage voilà il ne faut pas oublier qu'il y a un film sur la période ottomane Ahmed Bay qui va bientôt sortir et on reviendra justement sur le débat de ce film qui revient qui montre d'ailleurs Dei Houssin la fameuse scène de l'éventail voilà c'était Mediapro consacré à la sortie du film La Reine d'Ali je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau numéro et surtout un nouveau thème Sous-titrage ST' 501